Essatou Barry, est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Essatou. Viens, viens. Bonsoir. On se met comme ça. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Essatou? C'est Aïssatou. Aïssatou, merci. Aïssatou Barry, de l'école secondaire Cavalier de la Salle, de la commission Marguerite Bourgeois à Montréal. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Oui? Très bien. Est-ce que tu aimerais respirer un petit coup peut-être avant de commencer? Merci. C'est correct. Merci de souligner que c'est correct. Je me sens maintenant mieux. Non, mais c'est normal d'être un peu nerveux ou nerveuse. Ce n'est pas naturel que d'être à la télévision avec 550 personnes quand même dans la salle. Essatou, tu es arrivée en quelle année au Québec? Début janvier 2015. Fait janvier 2015, désolé. De où arrivais-tu? De la Guinée, qu'on a créé. À quel moment de l'année es-tu arrivée? Oui. Je suis arrivée en fin janvier, genre le temps. C'est brutal, hein? Oui. Vous voyez, c'est ça aussi la persévérance. C'est d'arriver dans le milieu d'une tempête de neige. Tes premiers souvenirs au Québec, qu'est-ce que ça a été? La neige. Tu as été en classe d'accueil immédiatement? Non, non. J'ai attendu deux mois avant d'intégrer l'école. Puis oui, j'ai été en classe d'accueil deux mois avant la suite des années. Et tes premiers souvenirs de cette arrivée à l'école, comment ça s'est passé? Bien, j'ai été bien accueillie. J'avais une profe hyper superbe. Elle était vraiment superbe. Puis, genre, elle intégrait tout le monde en classe. On était d'origine différente, en fait. Puis on s'entendait hyper bien et ça allait bien. Ça a cliqué? Oui, vraiment vite. Pour toi, l'engagement, à quoi ça ressemble? Parce que je sais que tu es officiellement très engagée. Amnistie internationale, la brigade verte. Tu as organisé aussi un spectacle à l'école. Tu choisis tes causes? Pas forcément. Parce que la brigade verte, c'est que tu dois être un peu soucieuse de ce qui se passe avec notre planète. Oui, en fait, quand je suis arrivée en accueil, j'ai rencontré une madame, Brigitte Chauvette. Puis elle m'a directement parlé de ses engagements à l'école. Puis j'ai commencé avec Amnistie internationale. Et j'ai beaucoup aimé. Mais du fur et à mesure, elle s'occupe de plein de communautés à l'école. Puis elle a comme partie la communauté de brigade verte. Puis elle avait besoin de personne. Elle m'a expliqué la cause. Puis j'étais comme, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement? Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, puis j'ai fait ça avec elle. Bien. Bien. Ça nous manquait. Est-ce qu'il est plus facile de s'intégrer dans une communauté, dans un territoire nouveau, en justement faisant le choix de s'engager, d'aller vers les autres, de faire des choses? Est-ce que pour toi, ça t'a aidé? Bien oui. Je pense que ça aide beaucoup, en fait. Parce que déjà, dans ta communauté, là, où tu t'intègres, genre, tu connais déjà certaines personnes. Puis par rapport à ces personnes-là, tu peux connaître d'autres personnes, puis continuer tes engagements. Et c'est facile vraiment d'intégrer parce qu'ils ne font pas de discrimination. Dès qu'on te voit directement, tu n'as même pas besoin de te présenter, en fait. On dit, oh, c'est quoi ton nom? Donc, ça va hyper vite. Oui, ça va hyper vite. C'est bon signe. Tu as maintenant beaucoup d'amis ici. Oui. Bien, j'en ai beaucoup, mais j'en ai quatre qui sont proches. Bien, c'est déjà pas mal, hein? Quatre. Il faut les entretenir, les amis. C'est du boulot. C'est du boulot. Quatre amis. Il faut s'en occuper. Bravo. Merci. Aïsset Toubari, de l'école secondaire Cavalier de la Salle. On peut t'applaudir.